Le journal de David Ducan, bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. C'est l'histoire d'un américain à Paris, sauf que ce n'est pas Gene Kelly, mais Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, s'est invité dans la campagne des européennes. Il soutient le rassemblement national, les marcheurs crient à l'ingérence. La controverse dure depuis dix ans, l'épilogue commence cette semaine, les médecins ont prévu d'arrêter les soins prodigués à Vincent Lambert, une partie de sa famille dont ses parents s'y opposent toujours. Le chef, la chef du service Société d'Europe 1 sera avec nous dans un instant. Et enfin la sortie tonitruante de Kylian Mbappé. Pas de langue de bois dans le foot, Serra, en pleine cérémonie de rémise des trophées de la Ligue 1, le prodige a évoqué son avenir, je cite, au PSG ou ailleurs. 8h12, vidéos compromettantes, corruption, la chute du vice-chancelier d'extrême droite en Autriche, l'analyse de Vincent Hervouet, et puis à 8h15, Audrey Crespomara recevra Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, tête de liste pour les européennes. Europe 1 Il vient d'Amérique et pourtant le voilà au cœur de la bataille politique. En France, Steve Bannon a pris ses quartiers dans un palace, l'hôtel Bristol à Paris. L'ancien conseiller de Donald Trump fait campagne pour le Rassemblement National. Il rêve d'une union de tous les eurosceptiques. Il promet dans la presse un tremblement de terre dimanche prochain pour les élections européennes. À moins d'une semaine du vote, les marcheurs s'en émeuvent et parlent d'une atteinte à la souveraineté. Adrien Beck. Non mais quel culot réaction courroussé d'un ministre. C'est peu dire qu'en Macronie, la présence à Paris de Steve Bannon agace. Omni présence tant l'ancien conseiller de Donald Trump multiplie les interviews. Lui qui œuvre dans l'ombre pour une union des eurosceptiques promet un tremblement de terre au soir des européennes. Ingérence à vomir s'étrangle la majorité. Hier soir, Edouard Philippe lui-même est monté au créneau lors d'un question-réponse sur Facebook. Son intérêt au président Trump, c'est que Mme Le Pen gagne. La construction européenne et une Europe forte, c'est la condition de notre souveraineté. Et je vois bien que ça gêne M. Bannon et M. Trump. Et je comprends que ça puisse les gêner. Ce que je ne comprends pas, c'est que des Français qui prétendent défendre et le peuple et la nation se fassent les relais de gens dont l'intérêt est d'affaiblir l'Europe. Le RN, parti de l'étranger, il faut qu'on le dise plus, qu'on le répète, assure une ministre. Un conseiller de l'exécutif est plus sceptique sur les faits dans l'électorat. Ceux qui votent RN s'en fichent, dit-il, c'est pas là-dessus que ça va se jouer dimanche prochain. Adrien Beck, du service politique d'Europe 1. Il est devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie. On en a parlé il y a quelques minutes encore sur notre antenne. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis dix ans suite à un accident de la route. En avril, le Conseil d'État a autorisé l'arrêt des soins. Les médecins ont annoncé qu'ils y procéderaient cette semaine. Bonjour Evroger. Bonjour. Alors, les parents de Vincent Lambert s'y opposent. L'un de leurs arguments, Eve et sa mère le dit d'ailleurs avec beaucoup de conviction, c'est que la procédure serait inhumaine, qu'ils seraient amenés à mourir de faim. Alors, on peut comprendre qu'elle le croit, mais ce n'est pas la réalité. Car selon la procédure, les médecins devraient d'abord commencer par endormir leurs patients grâce à la sédation profonde et continue, en rajoutant des antidouleurs pour être sûr qu'ils ne souffrent pas. Ce n'est qu'après qu'ils devraient arrêter de l'alimenter et de l'hydrater, mais ils ne ressentira ni la sensation de faim qui disparaît, ni celle de la soif, car les soignants vont humidifier régulièrement ses lèvres et sa bouche. Et en général, le décès intervient dans les quelques jours qui suivent, explique Vincent Morel, chef du service des soins palliatifs au CHU de Rennes. Il n'y a pas de notion de mourir de faim ou de mourir de soif. Le décès va survenir des conséquences de la déshydratation. C'est-à-dire que la déshydratation va atteindre des organes vitaux, et en particulier le rein, et ce qui va être la cause pour le coup du décès. L'arrêt des soins, Ève Roger, intervient dans un cadre juridique. Lequel ? Alors, la situation de Vincent Lambert entre bien dans le cadre de la loi Claes-Léonetti sur la fin de vie et l'obstination des raisonnables. Autrement dit, selon la loi, il est l'objet d'un acharnement thérapeutique, car après de nombreuses expertises médicales et le dernier avis du Conseil d'État, Vincent Lambert est dans un état végétatif chronique. Son état est irréversible, il est donc maintenu artificiellement en vie. De leur côté, ses parents tentent aujourd'hui trois recours qu'on pourrait qualifier de la dernière chance. La chef du service Société d'Europe 1, Ève Roger, merci à vous. Le deuxième volet du procès Balkany commence aujourd'hui avec... Après les chefs d'accusation d'inculpation. Après les chefs d'inculpation de fraude fiscale, le tribunal s'intéresse maintenant à ceux de blanchiment et de corruption. Et la salle d'audience sera comble, comme la semaine dernière. On vient au procès Balkany comme au spectacle. Salomé Legrand. Ceux qui ont la chance d'entrer sont assis bien serrés sur les bancs, épaule contre épaule. Essentiellement des brushings cendrés et des crânes dégarnis. Un mélange de fan club levaloisien et de curieux, attirés par le tonitruant casting Balkany-Dupond-Moretti. C'est un personnage haut en couleur, qui ressemble un peu à tapis par sa faconde. Ça attise avec curiosité. Il reprend le procureur en disant on en parlera la semaine prochaine. C'est un artiste extraordinaire. À la barre, le député maire enchaîne les bons mots et les attaques contre le fisc, tout en vérifiant son petit effet d'un coup d'œil au public dans son dos, il l'art, et que le président est obligé de rappeler à l'ordre. Maryse, elle, ne rit pas beaucoup. Je voulais voir jusqu'à quel point la malversation peut aller. Je voulais l'entendre. Moi, je suis obligée de compter mes sous. On est interpellés par autant d'audace. C'est la quintessence de la malhonnêteté. À la sortie, les choqués refont l'audience avec les enthousiastes. Le procès est encore à l'affiche cinq semaines. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 avec François Breton. Auto-école, taxi et ambulance, ils sont tous contre la loi mobilité du gouvernement et la réforme à venir du permis de conduire. Opération Escargot. Depuis ce matin à Paris, la préfecture met en garde contre des perturbations. Et il y en a. 300 kilomètres de Bouchon, nous disait tout à l'heure Laurent Cabrol. Les cortèges partent de Roissy, d'Orly, de la Défense et de plusieurs portes de la capitale au niveau du périphérique et convergent vers le boulevard Raspail. Toute la semaine, le dépistage du cancer de la peau est gratuit. Oui, initiative du syndicat national des dermatologues. Chaque année, 1 800 personnes meurent de cette maladie. Les chances de guérison sont démultipliées lorsque le diagnostic intervient tôt. Donc, il faut consulter. Mais on peut aussi repérer par soi-même des signes avant-coureurs, surtout si l'on appartient à une population à risque. Mélanie Gomez. Les premières personnes concernées par cette pratique de l'autosurveillance, ce sont celles qu'on dit à haut risque. Les personnes à la peau et aux yeux très clairs, qui ont plus de 40 grains de beauté sur le corps, ou encore qui ont des antécédents de cancer de la peau dans leur famille. À cela, s'ajoutent aussi tous les gens qui ont eu beaucoup de coups de soleil avant l'âge de 14 ans. Car c'est maintenant prouvé, 70% des cancers de la peau sont liés à des expositions excessives au soleil dans l'enfance. Donc, pour toutes ces personnes, il faut impérativement s'inspecter le corps régulièrement, à la recherche d'éventuelles modifications sur des grains de beauté, précise le docteur Catherine Oliveres-Goutti, du syndicat des dermatologues. Ça suit la règle A, B, C, D, E, c'est-à-dire qu'il devient asymétrique. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre. B, pour la bordure, qui devient un peu déchiquetée. C, comme la couleur, qui change. D, pour la dimension, c'est-à-dire qu'il a grandi. Et E, pour évolutivité, c'est-à-dire qu'un grain de beauté qui change d'aspect dans n'importe quel sens. On doit en parler. Et en parler à son dermatologue au plus vite, c'est important, car comme beaucoup de cancers, ceux de la peau, y compris le mélanome, qui est le plus agressif, ont un bon pronostic s'ils sont détectés tôt. Mélanie Gomez pour Europe 1. Si vous voulez aller vous faire dépister gratuitement, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site dermato.fr, D-E-R-M-A-T-O-S.fr. Europe 1. À suivre dans le journal de David Ducan, nous allons partir à Barcelone prendre des nouvelles de Manuel Valls. Il est candidat au municipal. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. À tout de suite. Oui, puisque les élections municipales ont lieu dimanche prochain, en même temps que les européennes. Et il y a un candidat que l'on connaît bien. Il a été notre premier ministre ici en France. C'est Manuel Valls, qui, vous le savez, aimerait devenir maire de la capitale catalane. Il lâche ses dernières forces dans la bataille parce que les sondages lui prédisent la quatrième place. Reportage Henri Delaguerri. Jean-Alfman Salonine sur la terrasse d'un hôtel chic en début de soirée. Manuel Valls détaille son programme électoral. Les sondages ne lui donnent que 13% des intentions de vote, mais le candidat se veut optimiste. Tout est possible. Il y aura des surprises. Nous allons convaincre. Depuis huit mois, Valls a quadrille le terrain. Visite de marché. Réunion avec les forces vives. Déjeuner avec des grands patrons. On l'a vu participer à une course à pied ou encore assister à un match de foot de quartier. Pourtant, dans cette ville classée à gauche, il aura bien du mal à remporter son pari, estime le politologue Gabriel Colomé. Pour qu'il gagne, il devrait avoir majorité absolue, ce qu'il n'aura pas. Et personne ne voudra faire un pacte avec lui. Il est tout à fait isolé en ce moment. Mais l'ancien Premier ministre en est convaincu. Rien n'est encore joué. Dans cette dernière ligne droite, il entend mettre l'accent sur la sécurité. C'est devenu vraiment la première préoccupation. Et beaucoup de gens pensent que je peux rétablir la sécurité dans cette ville. Et même s'il ne remporte pas les élections, Emmanuel Valls a promis qu'il resterait en Espagne. Il siégera comme simple conseiller municipal. Barcelone, Henri Delaguerri, Europe 1. Et maintenant la petite phrase qui va faire grand bruit, celle de Kylian Mbappé. Oui, habituellement, ces cérémonies accueillent les pires platitudes. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle des Césars du foot hier soir. Alors qu'on lui remettait le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé a tout d'un coup rompu avec la tradition de la langue de bois. Jérôme Lacroix, je ne sais pas. Allez, on se concentre. Bonjour à vous, Jérôme Lacroix. Bonjour, David. Et bienvenue. Alors, Kylian Mbappé a rompu avec la tradition de la langue de bois. Et oui, ou comment faire frissonner la planète foot en quelques secondes. J'ai découvert énormément de choses ici. Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir. Ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci. Boum, on écarquille les yeux dans l'assistance. Discours inattendu. Évoquer un possible départ. Et voilà, l'allumette est dans la poudrière. Et tout est calculé de la part du jeune homme. Monstre de communication. Il sait quelles portées vont avoir ces mots avec cette musique lancinante qu'il envoie au Real Madrid de Zidane. D'ailleurs, ça a marché, la presse sportive espagnole suffoque d'excitation ce matin. C'est partout à la une. Bon, alors il va partir ou pas, Jérôme ? Et bien, rien n'est moins sûr, figurez-vous. Le message s'adresse aux dirigeants du PSG. On appelle ça un coup de pression. Mbappé, il demande des garanties sportives. Il demande des garanties sportives pour l'avenir. Figurer dans la tactique comme le buteur de l'équipe. C'est ça que ça veut dire quand il dit « je suis prêt à prendre mes responsabilités ». Et puis, il veut que ses dirigeants l'aiment autant qu'ils aiment. Neymar, l'autre grande star, payé deux fois plus et appelé à être le futur taulier du vestiaire. Mbappé, il veut en être aussi. Et il a fait passer le message. Jérôme Lacroix, du service des sports d'Europe 1. Merci à vous, Jérôme. Bon, les petits lapsus, c'est pas très grave. Ça met du charme à votre talent de journaliste. Et surtout, ça donne du grain à remoudre. C'est l'expression ? Du grain à moudre. Du grain à moudre à notre ami Mathieu Noël. Voilà, bonne journée quand même. On ne va pas se priver sans doute. Et bonne semaine. C'était... À demain. C'était David Doucan pour le journal de 8h. Sous-titrage ST' 501